Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xelor Horotrepea, Sacrier Air, Eniripsa Feu, on joue contre Eniripsa, Panda, Ekaflip, et on a des codes de 4291, 4209 et 4336. Alors en face, ah bah tiens c'est la fameuse team rattraperie, c'est la même qu'hier en fait. Eh oui, alors on va essayer de faire ça bien. Hop, 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 je vais me faire une Prémo ici je pense. Bon je finis avec 2 P.A. mais j'ai pas grand chose d'intéressant à faire, j'ai pas de ligne de vue, je veux pas m'exposer pour aller en chercher une. Ok donc c'est la même team qu'il y a, donc j'ai regardé rattraperie en fait, ça rajoute 1 P.A. par ennemi présent à plus de tant de cases, et ça retire 1 P.A. par ennemi présent à moins de tant de cases. Donc en fait ça se met sur les maps distance, donc c'est pour ça qu'il les met, ça fait 2 fois qu'on est sur des maps distance, c'est le même qu'hier. On va dire, euh... Tac, tac. Ouais, je pense que je vais... Perfusion ici. J'ai bien envie de lui faire une épée mais j'ai pas envie qu'elle se fasse un destroy instant. A mon avis je vais me caler là et je vais faire l'épée comme ça. Et mon épée je vais la mettre là un peu en retrait. Ok. Donc l'Ekaflip il est terre d'opou. L'Eni il est feu de match distance. Et le panda, euh... Je sais plus trop. Odora, bon il est roi de l'Uxel, tranquille. Effectivement. En vrai je vais même pas débuff. Je vais le sacrifier plutôt, ça sera plus simple. On va venir chercher ça comme ça. Galva, petit lapin ici, Galva. Euh... PM plutôt Oxel en vrai. Maîtrise d'armes. Je vais me caler ici. On va venir soigner le Xel. On se met ici pour préparer le téléfrag. Ok. Donc là c'est le panda qui joue. Ok, il a blindé les res airs du coup. Je crois qu'il avait que 35 hier. Il a dû changer un peu de mode. Boasta. D'accord. Est-ce qu'il y a une classe qui ne met pas en pesanteur maintenant ? Ou comment ça se passe ? J'ai un doute. C'est en vrai... Bref. En vrai, je ne dis rien. Je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit, évidemment. En vrai, on va venir le libé. Je pense que je vais des synchros ici. Je vais mettre une synchro. Et je vais mettre mon cadran par là. Mon myth. Tac. Tac. Et je me barre. Bon du coup, ce qui est chiant, c'est que là, le sacri prend pas le boost du cadran. J'aurais pu faire un rollback pour le mettre dans l'APO du cadran. Mais bon. Ça aurait viré le panda, ça aurait été un peu relou. On va voir ce qu'on peut faire. Là, malheureusement, le... L'Oxel va se faire un peu tabasser. Heureusement, il n'a pas la ligne de vue. Ah si, il l'a en venant ici. La ligne de vue sur moi, il aurait pu. Il choisit de protéger son panda. Non, je n'ai pas des roses, c'est vraiment le parfait de mon mode. C'est temporaire. Je ne voudrais pas jouer cette compo qui est un peu no brain. Je vous l'ai fait parce que c'est les modes que j'ai actuellement. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux, idéalement. Ok, donc là, il va essayer de tuer L'Oxel, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sacrifier, je pense. En vrai, je peux Fulgurance ici. Tac, je vais Sacrifice comme ça. Donc là, ça me remet du coup, OK. Je sais ce que je vais faire. Je vais venir, en vrai, je vais Projection ici. Tac, comme ça, je prends la charge d'ébène distance. Là, je lui fais, tac. Tac, tac. Ah merde, du coup, j'ai... Ah oui, j'ai pris deux fois la charge distance, c'est ça ? OK, je me suis chié, du coup, j'ai mis l'ébène sur le panda. Bon, cela dit, c'est pas mal non plus, mais... En fait, il fallait juste que je fasse Désolation avant Fury, et du coup, c'était les cas qui prenaient l'ébène. Bon, c'est un petit misplay, mais c'est pas dramatique. Non, je suis désolé. J'ai la taille de timeline qui n'est pas au bon endroit. Je m'en rends compte seulement maintenant. J'étais en forme Reine des Voleurs avant, c'est pour ça. Ça vous perturbe peut-être un petit peu. Donc là, il va essayer de me défoncer au dopou. Bon, c'est effectivement le meilleur call contre un sac rieur comme le mien, mais j'ai le contre, donc là, il s'abasse un peu. Il m'errode, du coup, mais... En vrai, je sais pas s'il se rappelle, il a pris une... Hier, il a pris une punition à 1400. On va essayer de lui mettre à peu près la même sauce. Alors, par contre, il est marrant avec ses mods full dégâts, mais il faut tanker un peu dans la vie aussi. Bon. On va mettre des pés Mossackry, du coup. Ouais, les mods... Je pense qu'il doit y avoir un malus de résistance, parce que normalement, je tape pas autant sur 28%. Je pense qu'il doit y avoir un bouclier... Je pense qu'il doit y avoir un bouclier malus de résistance, parce que vraiment, moi-même, j'ai des mods qui sont plus tanky que dégâts. Je suis pas censé défoncer les égaflips avec mon nanny. J'ai pas l'habitude. Donc, je pense vraiment qu'il doit y avoir des... Ok. Je pense vraiment qu'il doit y avoir des faiblesses. Mais bon. Peut-être que la troisième, ça passera, du coup. Il fait un footing, du coup. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, enfin, je peux jouer avec le Xel qui n'est plus en téléfrag. En vrai. On va venir chercher ça, comme ça. Petriff. Je vais juste spam Petriff, en vrai. Hop, hop. La Petriff, elle a combien, là ? Deux. Je peux faire... Tac. 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 Hop. Et il prend les bancaques. Ok. Bon. En tout cas, il est fair play. Il est pas cancer en face. C'est bien. Ça fait plaise. 45%. 35%. On va tabasser, là. Est-ce que j'ai un truc qui me fait full tabasser ? Non, comme ça, c'est bien, en vrai. Tac. J'ai encore fait... J'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment du mal à intégrer le fonctionnement des nouveaux ivoires, là. Je galère. Déjà, sur la vidéo d'hier, le tour où j'ai dépop le panda, j'ai mis une furie sur un ivoire. Et là, j'ai encore fait la même. J'ai pas encore... En fait, ça fait pas longtemps que je joue... Enfin, que j'ai repris le PVP. Et j'ai pas encore beaucoup joué avec les nouveaux ivoires, là. Et j'ai du mal à intégrer qu'il faut que je check les ivoires pour optimiser mon... Voilà, je fais encore la même merde. Pour optimiser mes dégâts. J'ai du mal à l'intégrer. Bon, je prendrai l'habitude, hein. J'ai déjà réussi à prendre le réflexe, maintenant, de faire mes maîtrises d'invoque T1. Ça, pareil, ça m'a déjà pris un petit moment. Et il faut que j'intègre les ivoires, de toujours être vigilant à regarder les ivoires. On est à combien dans le cycle pour ne pas me perdre du DPS. Là, j'ai mis un... Enfin, bref, ouais. J'ai mis un déroutant dans le vent. Là, j'ai gâché une furie de sa crieur. Et c'est pas terrible. Bon, c'est... Le genre de truc qu'il faut... C'est normal, c'est la reprise du PVP. Bon, là, je vais lui délock nickel, comme ça. Tac. Tac. Allez. À la prochaine. Ça fait 2-0 pour moi, pour l'instant. Je pense qu'il expose un peu trop. Il a un panda qui peut stabi Karcham, qui peut faire des dingueries avec un EK qui érode sans ligne de vue. Et ça fait 2 fois qu'il rush et qu'il s'expose de façon un petit peu déraisonnable, je pense. Il aurait pas dû... Je trouve que le panda n'a pas fait assez son rôle de porteur sur un EK Flipterre qui tabasse et qui aura la distance. Pourtant, le mode d'opou, c'est excellent. Contre sa crieur, c'est vraiment sa counter de ouf. Donc, je pense que sa compo est vraiment très bonne. Mais juste, il expose trop son EK Flip. En fait, quand je l'ai vu, Odora, t'es 1 ou 2, j'ai plus là. J'ai dit, mais en fait, il va juste all-in, il va rush, et après, il va être hyper exposé. Et ça n'a pas raté. Puis bon, après, j'ai laissé Chris et No Brain, donc évidemment, ça passe des kills direct. Voilà, bon, j'espère que ce petit colis vous a plu. Ça nous met du coup à 4.316, 4.230 et 4.352. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.